bon je reviendrai pour mettre mes poteaux électriques est-ce que je suis dans le bon élément ? alors ici j'ai une production de plaque de fer ici j'espère que j'en ai oh c'est génial ça je prends tout ah j'ai pas assez de place je vais pouvoir vider tout ça non 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 je vais arriver c'est toujours comme ça avec moi voilà donc il n'y a plus que il n'y a plus qu'à alimenter ce passeur je n'ai pas de pote au plus grand il va me falloir donc du bois, du cuivre que j'ai bon ça va j'avais une petite forêt par là où est ma forêt ? ici je vais avoir besoin de beaucoup plus de poteaux électriques et tant que j'y suis j'ai commencé à construire des foreuses autant en mettre pas mal voilà j'ai peut-être dû construire mes poteaux électriques avant et quand je les placerai quand ils seront fabriqués et pendant que je les placerai je vais construire mes foreuses électriques alors un truc que j'espère c'est qu'ils ne vont pas faire trop de modifications dans les prochaines mises à jour parce que s'ils changent complètement toute la façon de jouer ça va être ennuyant quand on fait un let's play donc j'aime bien jouer avec les les nouveaux trucs donc il faudra que je change ma map on verra où on en est quoi que je peux jouer normalement sur mes anciennes maps tant que je n'utilise pas de mode alors on profitera pour faire des épisodes de mise à jour quand il y aura des mises à jour donc j'ai assez de boire je peux en fabriquer combien d'où voilà alors on est foreuse voilà je vais aller alimenter tout ce bazar je vais partir du je sais pas par où je vais partir de là et je suis ma ma ligne de tapis roulant où je pars elle est où déjà mon usine est là oh elle est là donc je vais partir directement de mon usine non je vais partir de là parce que je pense que je vais je vais déménager mon usine électrique plus tard elle est mal située voilà et donc je vais descendre vers ma nouvelle mine de fer je vais alimenter tout ça rajouter mes foreuses et alors après en remontant j'éclairerai toute cette zone ici hop mes foreuses sont en train de se construire j'arrive bientôt à ma plaque de fer à ma mine de fer la voilà d'ailleurs et c'est parti tu vas se mettre en route et c'est parti voilà alors on va revenir donc je vais éclairer toute cette zone voilà je vais en mettre 1 sur 2 ah non 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 j'allais partir sans avoir mis mes foreuses voilà j'en ai deux qui sont pas alimentés je les alimente je les alimente voilà un petit api roulant je n'aurai pas assez je n'aurai pas assez voilà du coup j'ai assez de foreuses pour l'instant voilà du coup j'ai assez de foreuses pour l'instant on alimente tout on alimente tout j'ai besoin de tapis roulant ils font peur celui-là en plus avec les les lances roquettes les lances missiles j'avais testé au tout début avant de commencer mon ledsplay il me je me faisais one shot donc je me demande si avec mon armure si ça va changer quelque chose à la limite je testerais bien après une sauvegarde juste pour dire de voir ce que ça fait ou je teste pas et on non en fait c'est une vague une énorme vague une énorme vague ok oh merde c'est là bas allez les tourelles aidez moi oh non oh non 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 saleté bon tourelles laser c'est bon mes tourelles laser j'en avais fait en plus et je les ai pas fait pourquoi j'ai fait ça au fait ah oui je peux pas en fabriquer des tourelles laser donc normalement j'ai mon fer qui s'est relancé ah 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 oui c'est bon ça euh ouais voilà donc dans ce coffre-ci mes fer vont rester et ça aussi ça va être le tout ce qui va alimenter l'usine complète bon soit alors euh ce que je vais faire aussi c'est une production de 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 plaques de ouais de plaques d'acier donc je vais me dépêcher à faire ça on va faire ça on va faire ça à l'arrache euh ici hop alors euh bah des modules de produits des machines d'assemblage 5 j'en avais déjà pas de stock ici là donc je vais plutôt les faire je vais les faire là ok 1 2 3 4 5 ah non c'est des fours c'est pas des machines d'assemblage des fours est-ce que j'en ai de stock oui là donc 1 2 3 4 5 il va falloir du charbon charbon je vais venir le puiser ici alors je vais arriver par en dessous donc je vais avoir une ligne on va faire les deux une ligne pour les oh c'est mes j'ai besoin de la place pour mes oh pof j'ai mal positionné ma main sur le clavier voilà des tapis roulants ici euh pas des tapis roulants des bras là voilà voilà j'avais dit que je ferais ça à l'arrache alors il me faut un petit bras on va prendre un bras rapide qui va vider avant de dire quoi que ce soit je vais vérifier un truc voilà il se remplit légèrement donc je vais utiliser ceux de ce coffre-ci voilà un tapis souterrain hop hop ça ça va arriver comme ça et le charbon va arriver par en dessous voilà alors même chose pour le charbon ce que je vais faire c'est mettre euh vous verrez pourquoi je vais mettre un bras et vous verrez pourquoi dans le prochain épisode je pense je vais pas avoir le temps de le faire dans cet épisode-ci on va on va commencer à paramétrer un petit peu les réseaux donc voilà voilà mon charbon arrive mes plaques d'acier vont être construites si c'est alimenté en électricité bien sûr alimente toi voilà je vais tout récupérer derrière je vais tout mettre dans un coffre ici par contre il va falloir un coffre spécial je ne sais pas si j'en ai déjà non en fait il va falloir on va utiliser ces câbles je sais pas si vous savez à quoi ça sert mais pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert vous allez être content de de voir leur utilité alors il me faut les nouveaux coffres alors je pense que c'est dans électronique voilà donc j'ai mes mes coffres intelligents ils sont faits puisqu'ils sont là il me faut du fer ah non j'ai du fer euh qu'est-ce qu'il me manque des coffres en acide pourquoi je ne peux pas les fabriquer je vois bien que j'ai du fer je ne peux pas fabriquer mon coffre en acier en fait pourquoi 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 ah bah voilà c'est pour ça euh ah bah on va ah ok j'ai vu que je ne peux pas produire maintenant mes plaques d'acier bah il faut développer la recherche et normalement après on va pouvoir fabriquer des des autres types de fours je sais plus trop à quoi ça sert bon pour les prochains épisodes je regarderai et s'il faut bah on mettra à jour tous nos fours partout alors il faut que je réalimente celui dessus bah voilà c'est fait quelques secondes voilà alors bah ils vont arriver ça va arriver ça va arriver alors ici en attendant je vais mettre un coffre tout simple hop là on prend un coffre en fer pour commencer et j'ai mes mes plaques d'acier qui arrivent voilà voilà comme vous m'avez dit je je mets pas de de tapis juste devant par contre je mettrais bien plus de four pour que j'en ai un peu plus vite voilà des bras non j'en ai encore besoin hop il faut alimenter tout ce bazar bon j'ai pas assez de fer qui arrive du coup du coup du coup on va prendre le fer de ici en dessous aussi voilà comme ça j'aurai deux lignes de fer bon je vais pas gérer jusqu'où les plaques de fer arriveront je supprimerai les fours qui sont pas utiles donc apparemment après celui-là bah c'est plus vraiment utile on va regarder une deuxième fois ah 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 il a perdu non c'est plus utile après celui-là donc voilà il va pas me casser la tête on fait ça c'est vrai et voilà et voilà voilà du coup j'ai mes plaques de fer qui se construit je vais pouvoir je sais pas si je peux en faire maintenant mais il faut 5 par par tourelle ah bah j'en ai déjà pas mal on va faire 10 tourelles je vais attendre un petit peu qu'est-ce qu'il me manque pour en faire 10 euh bon j'ai plus qu'assez de cuivre de fer hop et voilà 10 10 lasers quoique j'en fabriquais 12 plutôt ça vu que j'ai 4 côtés j'aurai 3 tourelles lasers de chaque côté hop 1,2 est-ce que j'en ai déjà de faite ? non je vais le refaire à la place ah oui ce que je vais faire aussi c'est déjà diminuer la taille de mon de ma zone ici voilà, je vais pouvoir miner tout ça allez voilà et ce qu'on pourrait essayer de se faire c'est un petit un petit mode Tower of Defense on fait un petit chemin parce que je suppose que les les Xenos auront tendance à attaquer mes laboratoires et ce que je vais faire c'est limite peut-être leur laisser un accès à un endroit on va dire ici allez voilà voilà et on va faire un genre de de serpentin autour et du coup je pense qu'ils vont pas prendre de raccourcis et faire le tour il faudrait essayer j'ai déjà commencé par placer mes tourelles avant qui sont faites les tourelles je vais les mettre je sais pas 1 2 3 les alimenter voilà même chose ici au dessus peut-être zoomer parce que de loin vous n'aimez peut-être pas donc 1 2 3 bon c'est pas très symétrique voilà je récupère des munitions du coup voilà 1 est-ce que ça consomme beaucoup en fait 600 watts donc il me faudrait logiquement euh plus d'une turbine c'est pas très rapide par contre il y a un djune qui va crever euh est-ce qu'il y a un moyen ah c'est pas ça que je voulais faire d'augmenter la puissance de la vitesse avec des technologies non donc quoi ça pourrait être si on aurait pas dans l'énergie solaire électronique avancée hop on a fait les lasers ben les lasers on peut plus rien faire après euh militaire 2 3 oh non là lance flammes mine terrestre euh je pense qu'on ne pourra pas technologique sénat c'est mieux avancé vitesse de roquette ben on fera des lance roquettes s'il faut donc je peux déjà supprimer celle-là voilà hop ouais je vais récupérer mais ah mais j'en avais déjà posé une en fait c'est quoi le passeur touré laser touré laser ah je m'ai trompé j'en ai déjà placé assez bon il m'en faut encore plus où elles sont là 3 1 2 3 on alimente tout alimenter tout voilà alors prochaine étape c'était normalement des des accumulateurs mais ça je pense que je je ferai dans le suivant et alors je vais noter est-ce que j'ai bien fait ce que je devais faire dans l'épisode 10 donc euh les produits de recherche 2 c'est fait le système de revisionnement ben j'ai fait ce que je devais faire ah oui j'avais dit aussi dans l'épisode 9 que j'allais regarder vérifier la distance max de l'eau chaude dans les tuyaux ben en fait j'ai fait une très longue ligne de tuyaux d'eau chaude et l'eau euh la température ne se modifie pas donc voilà un système de mise en coffre un genre de mémoire RAM j'avais dit que j'essaierai de trouver ça je n'ai pas trouvé en coffre enfin j'ai pas vraiment cherché et voilà je chercherai après j'expliquerai plus tard ce que c'est humm ça c'est fait et grandir la zone des labos ça c'est fait euh ben les corrections j'avais dit que je ferais quelques corrections euh dans l'épisode 10 avec les petites aides que je m'avais donné alors par exemple avec les euh le fait que les bras puissent prendre un tapis roulant plus loin il n'y a pas besoin d'arriver avec les tapis roulants juste devant euh je ne sais pas où il y en a mais je le ferai pas tout de suite et je le ferai au fur et à mesure que je les vois en fait donc ça j'en ai pas besoin non plus et je pense avoir une défense marine pour l'instant donc euh c'est fini pour l'épisode 10 je vous invite à euh vous abonner euh à ma chaîne si vous avez bien aimé l'épisode euh je compte euh faire euh d'autres let's play par après sur toujours sur factorio donc ici c'est mon mon petit projet euh le projet du zimultime donc je recherche avec vous les euh j'avance dans mon let's play euh avec vous je compte faire un let's play euh euh basé sur les tutos euh comment faire euh euh comment faire euh ici comment faire là donc en gros le projet de zimultime euh en très court euh une fois qu'on aura fait toutes nos recherches tous ensemble donc euh voilà mes présentations de mods euh arriveront euh continueront à arriver vraiment j'en fais pas beaucoup mais euh dès que j'ai le temps j'essaie de continuer mon let's play euh j'ai toujours des maps à visiter donc euh j'en ai 2-3 à visiter dont celle de Rayvax qui qu'il faut absolument que je fasse et euh j'hésite à la faire en live ou vu qu'il me donne un défi j'hésite donc euh est-ce que vous pensez que vous regarderez euh euh le live donc déjà si ça vous intéresse pensez à vous abonner à ma chaîne euh un autre truc que j'ai pensé est-ce que ce serait intéressant de faire euh une petite page Facebook donc du coup pour euh ceux qui n'ont pas de compte Google et qui veulent s'abonner euh à la chaîne mais qui ne savent pas euh vu quasi tout le monde a un compte Facebook vous pourrez peut-être vous abonner et vous serez au courant dès qu'il y a quelque chose euh euh donc voilà mais je vous laisse pour le piste 10 salut tout le monde